Bonjour à vous, mes chères vierges, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Taro. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce qu'on pourrait vous retransmettre, en fait, d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre, d'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Comme vous le savez, on va vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça pourrait, à ce moment-là, aller chercher ou correspondre un peu plus à votre situation en vous donnant des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait un autre point de vue, tout simplement, sur votre situation. D'accord? Dans tous les cas de figure, peu importe ce que vous faites, ce qui est important, c'est que vous exerciez votre libre-arbitre et votre discernement, c'est-à-dire que vous prenez uniquement les informations qui vous correspondent, qui correspondent à votre situation. Parce que lorsque vous les entendez, ça résonne à l'intérieur de nous, ça s'encrouche-crouche parfois. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas pour nous ou c'est décidément pas le bon moment pour vous. Vous n'êtes pas rendu dans cette énergie-là. D'accord? Alors, on voit les outils utilisés pour votre guidance. Pour l'énergie globale de la semaine ou la tendance, avec les portes de l'intuition, une carte. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré, le rêve du chaman et les cartes oracles de l'archange Raphaël en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, un peu comme d'habitude, ces temps-ci, on va répondre à une de vos questions par un oui ou par un non. Alors, c'est vous, évidemment, qui est déterminé le domaine de la question. Le domaine où va s'adresser votre question, évidemment. Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, laissez-moi quelques secondes pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, évidemment. Bienvenue. Mais merci également à ceux qui likent et qui partagent certaines vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un merci ou même un ressenti sur des dernières lectures. Merci infiniment de vous donner cette peine-là. En fin de compte, ce que je voudrais, c'est vous remercier pour votre participation, votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis un gros merci, merci, merci. Alors, mes chers viernes, je suis allé voir maintenant ce qui pourrait vous intéresser en fait d'énergie pour votre semaine du 24 au 30 octobre 2022. Et on va commencer tout de suite avec l'énergie globale ou alors la tendance de la semaine. Et c'est parti. On nous parle ici de logique. On vous dit d'envisager votre difficulté sur un nouvel angle irrationnel cette fois-là. Et la solution apparaîtra. Ici, je pense qu'on est en ce qu'on nous dit dans la semaine, c'est que vous auriez peut-être tendance ou alors vous cherchez une solution, vous cherchez une façon de faire. Ça peut être un apprentissage. Je trouve certain, ici, on vous dit que, regardez-moi ce beau bleu, ça n'ira pas. On a essayé dans la logique. Regardez-moi ce bleu foncé qui dessine l'horizon ici. Mais ce qui vient et ce qui ressort, ce qui est en train de s'estomper, c'est justement la couleur qui est très foncée, le bleu très foncé qui inspire normalement la logique. Et on commence à aller plus de faire des couleurs plus ciel, plus claires, plus illuminées. Où on parle ici de créativité, on parle d'imagination. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est que ça, mais c'est en majorité teinté, veut dire justement de créativité. Donc, avec une branche d'arbre, on va faire un hamac, comprenez-vous? J'exagère évidemment dans ce que je vous dis, mais vous comprenez un peu ce que je veux aller dans ce sens-là. Ici, on vous dit que c'est le temps justement d'arrêter. Parce que logiquement, on a essayé. On a essayé de faire différents, on a fait différents tests, différentes façons de faire les choses. Bon, c'est assez évident que ça marche un peu, mais pas complètement. On voit que la porte est un peu, est entre-ouverte, mais elle n'est pas nécessairement grande ouverte. D'accord? Donc, ça fait un peu d'effet, mais pas suffisant pour utiliser la porte de façon plus naturelle. C'est-à-dire, ici, il faut quasiment passer de côté. Alors, on est à essayer d'ouvrir les portes grandement pour laisser, je veux dire, bon, cette nouveauté où vous, vous avancez. C'est toujours est-il que la créativité, l'imagination semblent être le mot d'ordre ici. Il ne faudra pas nécessairement se fier qu'à ce que l'on sait ou ce que l'on connaît ici. Pour certains, peut-être, problèmes retrouvés dans la semaine. Donc, ça vous donne au moins, vous avez au moins cette idée-là de dire de ne pas vous casser la tête non plus. Si vous voyez que vous êtes pourtant, vous avez, selon vous, c'est la seule façon de faire. Mais apparemment, avec beaucoup d'imagination et de créativité, on en trouve d'autres solutions. C'est un peu dans son état d'esprit-là qu'on vous amène. D'accord? C'est un outil de plus. On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit comment vous vivez tout ça. Alors, je laisse la carte ici de l'archange Raphaël parce qu'on va la prendre à chaque fin. J'ai fait un peu différemment des outils, vous m'exculerez. Je me suis adaptée au fur et à mesure. C'est, je n'arrivais pas à trouver d'en dire une façon où la mettre, où la donner, ce message-là. Alors là, je le mets en tout dernier à chaque pile. Alors, ça va être le message adressé par Raphaël, pour chaque situation, pour chaque étape ici. OK? Alors, dans votre état d'esprit, on nous parle de les portes de triomphe et on nous parle également d'étoiles dans le ciel. On parle de possibilités éliminées, illimitées. Ici, on n'est pas du tout, on ne se sent pas du tout pris. Peut-être qu'ici, vous avez quelque chose à régler, mais ici, dans notre tête à nous, non, il n'y en a pas de problème. On est devant le ciel et encore, ce n'est pas encore tout à fait assez grand. C'est possibilités éliminées, c'est ce qu'on vous appelle ici. C'est aussi une protection. On revient à l'étoile ici. C'est une protection, c'est un chemin montré, guidé, protégé, dans ce sens-là. C'est comme ça qu'on se sent. On se sent guidé aussi, quelque part, par l'étoile. Il n'y a pas de restriction. En réalité, il veut dire que cette étoile-là nous guide de toute façon. Donc, peu importe la direction qu'on a choisie ou la direction qu'on aura choisie, il veut dire, éventuellement, c'est tellement illimité qu'il n'y a rien pour vous freiner de toute façon. D'accord? C'est un peu ce que l'étoile vient vous promettre ici. Et en plus, on vous dit que les possibilités sont illimitées. Donc, ici, on n'est pas limité à penser que de façon cartésienne. D'accord? On revient à la… on insiste un peu. Les portes du triomphe, on vous dit qu'un succès grandissant dans votre vie, c'est ce à quoi vous tendez, c'est ce à quoi vous vous attendez aussi, à quelque part, parce qu'on essaie de récolter peut-être certaines actions qu'on a mises en marche depuis quelque temps. On essaie de voir si ça vaut la peine, si ça nous rapporte, on s'attendait que ce soit par des solutions ou peu importe ce que vous avez demandé puis quelle action que vous avez entrepris aussi. Ça appartient à tous et chacun, mais… Ici, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est comme si, veut dire… C'est une suite logique des choses pour vous. C'est pour ça que dans votre état d'esprit, ici, il n'y a aucune confusion, il n'y a aucune hésitation, même, je dirais, la façon que l'on pense. On sait que c'est comme ça que ça marche. On a cette conviction-là. OK? Alors, voir ce que Raphaël nous dit. On nous parle ici de l'archange Raphaël. Bon, il vient directement vous parler, dis donc. On vous dit, je suis l'archange Raphaël, maître du rayon émeraude de guérison, et mes énergies s'imprignent dans chaque cellule de votre corps. Je suis présent à vos côtés pour vous montrer le chemin à suivre qui vous mènera vers la guérison. Ayez foi en moi. Ça revient un peu avec l'étoile du ciel, ici. Un peu ce qu'on vous parlait de guidance et de vous aider à, un peu la suite qu'on voit ici, un peu, d'aide, veux dire, de soutien, etc., etc., veux dire, de confiance qu'on entoure, de protège aussi, avec Raphaël. Alors, c'est bien. Vous avez un soutien additionnel, je vous dirais, avec Raphaël, qui est prêt à guérir ce qu'il y a à guérir. Ce sont des choses, évidemment, j'ai presque envie de vous dire, qui vous appartiennent intimement. C'est, vous savez, vous, ce que vous avez à guérir, de toute façon. Vous avez la possibilité, dans votre état d'esprit, on dirait que vous atteignez, vous avez comme une certitude, une façon de dire, on sait qu'on va trouver l'apaisement, je dirais, à quelque part, on va dire, dans la semaine, ou peut-être éventuellement. C'est un peu ce qu'on cherche aussi, un peu, toujours, de ne pas toujours recommencer à chaque fois, à se demander, à essayer de se calmer avant de penser vraiment plus calme, plus zen, de se mettre dans cette ambiance-là. En tout début, on est un peu dans l'excitation, dans « je ne veux rien oublier », etc., etc., etc. Donc, c'est un peu plus excité, j'ai envie de dire, un peu plus excité aussi. Alors, on voit les atouts ou certains obstacles que vous pourriez rencontrer sur votre chemin. On nous parle ici de voyager avec abandon, donc de laisser aller les choses ici. Ici, on nous parle de destin, d'écriture céleste. Ici, on parle de votre destin, qui se met en place, j'ai presque envie de dire, par la page. Je vous dis de cette façon-là, parce qu'on parle du 49 qui revient à 13, qui revient à 4, donc on cherche un point d'ancrage. On cherche une certaine sécurité, un équilibre, quelque chose, on dit, qui est stable. Le 4, c'est souvent très déterminé aussi. Ici, c'est un almagame d'énergie positive qui vous pousse dans une action avec, comment je pourrais dire ça, avec presque un résultat attaché après l'action qu'on fait. On sait que si on fait de cette façon-là, on retrouve un certain équilibre, une certaine assise ici. On a quelque chose sur quoi nous baser pour consommer notre chemin, un peu dans cet état d'esprit-là ici. Et voyager avec abandon fait partie aussi de votre voyage. Ici, on vous dit de céder le contrôle. Donc, du moment qu'on a reconnu, c'est que les choses doivent se passer d'une certaine façon, parce qu'on le ressent, c'est de laisser les choses aller tout simplement, c'est de céder le contrôle, c'est de lâcher prise. Pour justement accomplir, voyager avec abondance, accomplir votre destin. Ici, on n'est pas là pour se battre contre notre destin. C'est un atout, ce qu'on vient de vous dire, ce qu'on vient de vous souligner ici. C'est comme décroche, cherche, que ce soit un atout, que ce soit un obstacle, c'est là pour te faire avancer. C'est un obstacle si tu le regardes de cette façon-là. Si c'est une aide, tu vas le voir de cette façon-là. Mais l'obstacle, je veux dire, n'est pas nécessairement un obstacle comme tel, c'est toi qui en fais un obstacle. C'est tout ça que je voulais souligner. Donc, c'est des outils qu'on vous amène ici, avec le destin. Voyager avec abondance, cher ami, lâchez prise. On parle de pardon également. On vous dit de libérer votre cœur et votre âme en pardonnant à celui qui vous a blessé. Soyez à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en vous. Vous atteindrez plus rapidement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. Évidemment, c'est sûr qu'il faut le pardonner maintenant pour vous donner un certain avenir. C'est un petit peu dans un futur, du moins. Il y a le pardon ici. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement à tout le monde qu'elle va s'adresser. Mais ici, on vous amène justement à pardonner, à laisser aller certaines choses, laisser se dissoudre certaines énergies, veut dire, qui ne vous appartiennent pas, qui vous ralentissent sur votre chemin. Mais ça, on ne veut dire pas. Vous le savez de toute façon. Peut-être que vous êtes maintenant dans une période où, justement, c'est plus facile de pardonner ou de vous pardonner. C'est aussi ça. Vous êtes dans un moment de maturité qui fait que ça passe mieux. Alors, profitez de l'occasion. OK? On continue maintenant avec l'évolution, c'est-à-dire la façon qu'on se dirige, la façon que, qu'est-ce qui va nous influencer, je dirais, dans le début d'action, qu'on pourrait faire même dans la routine à la semaine. Oups, je ne vais pas prendre celle-là. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle d'impasse et on nous parle de configuration du territoire. On parle de leçons du passé. OK. Ici, on est un peu dans l'évolution suite peut-être à ce qu'on le ressentit ou du moins ce qu'on a compris ou du moins ce qu'on a été chercher dans l'information, que ce soit dans les obstacles, que ce soit dans la façon que l'on pense mélanger avec ce que l'on rencontre sur notre chemin. Ici, on parle d'impasse. Ici, c'est comme si on est à reconsidérer certaines choses. Moi, j'ai l'impression, c'est parce qu'on partait avec un certain point de vue, mais on se rend compte que dans l'action, ce n'est pas tout à fait adapté. Ici, on sent qu'on n'est pas du tout, on n'a pas tout à fait, peut-être, ne serait-ce que pas pris les bons outils. On est un peu dans cette énergie-là. On vous l'a dit, les créativités, on avait besoin d'aller chercher. OK. Ici, on ne parle d'impasse, de réfléchir, de rediriger votre énergie. Ce n'est pas de, il va falloir que vous vous serviez de votre côté beaucoup plus créatif, beaucoup plus émotionnel, j'ai presque envie de dire, comme plutôt du côté intuitif également. Ici, il ne faudra pas prendre ce qu'on prend d'habitude, les mêmes outils qu'on se prend d'habitude pour prendre des décisions, du moins pour avancer ou du moins se faire une idée sur les choses. Il faut valoir voir les choses d'un autre œil. C'est plus avec le ressenti qu'avec exactement ce que notre cerveau nous dit, tout simplement. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène à revoir la façon qu'on fait les choses, comment on va reconfigurer un peu. Ça nous annonce ici qu'on a peut-être vu trop grand ou passé grand. C'est un peu dans ce sens-là, on parle de leçons du passé. Il y a des choses ici qu'on fait encore de la même façon, sans tenir compte des changements ou d'évolutions que vous avez eues, que vous avez participé. Si vous n'êtes plus la même personne que dans votre passé, où il y a eu des choses qui se sont passées qui vous ont amené à, vous avez évolué depuis le temps. Donc ici, il faut reconfigurer les choses. Il faut voir les choses comme si on faisait un reset. On ne vient pas aux paramètres du début, mais on vient aux paramètres qui existent au moment de la date qu'on est aujourd'hui. Donc c'est un peu de se mettre au, j'allais dire au goût du jour, mais ce n'est pas tout à fait dans ce sens-là. C'est plutôt vraiment de vous reconnaître, de dire tout ce que vous êtes aujourd'hui. Oui, il y a peut-être des choses qui nous ressemblent ou du coup qu'on se sert peut-être des choses du passé, mais on s'aperçoit que ça s'emboîte moins bien que ça s'emboîtait. C'est un petit peu dans ce sens-là, parce que comme je vous dis, de votre côté, vous avez évolué, donc les outils qu'on se servait ne font plus très bien et ça ne s'ajuste plus ici. C'est pour ça qu'on vous dit de réfléchir, de rediriger votre énergie. Ce n'est pas que c'est perdu. Il va falloir ajuster les choses, on rectifie le tir, c'est tout. Parce qu'on se rend compte, c'est aussi bien de se rendre compte au début que d'attendre à la fin pour dire qu'on aurait dû faire ça avant. Alors c'est un petit peu dans l'état de dire de prévention ici, on peut le mettre dans cet état-là. On va voir ce que nous dit Raphaël. On nous parle de l'énergie Gaïa ici, la Terre. On vous dit que la vraie guérison commence aujourd'hui, que chaque cellule de votre corps doit être préparée aux nouvelles énergies qui entrent en action sur la Terre. Accueillez l'énergie Gaïa, la puissance de l'amour du Tout-Puissant, se manifeste dans toutes les percelles de votre âme. C'est peut-être ça, parce qu'on parle d'une nouvelle énergie ici, c'est un petit peu dans la même énergie, j'ai envie de vous dire, dans le sens que c'est justement ce qu'ici, on se servait de choses ou d'énergie qui n'étaient pas assez d'art, j'ai presque envie de dire, ou pas du tout adéquates à ce que vous êtes aujourd'hui. Ici, c'est un peu ça. Ici, on se prépare à des nouvelles énergies. On se rend compte qu'on possède d'autres outils que lesquels, on a des outils tout neufs qu'on n'a pas osé encore se servir, qui brillent encore dans le noir parce qu'ils sont tout neufs, comme je vous dis. C'est un peu dans cette énergie-là qu'on vous dit, ben là, regarde, il y a plein de choses qui viennent vers toi. Regardez le bleu qui est très, très, très cartésien ici, mais qui vous invite avec un peu plus de douceur ici à vous servir encore de votre créativité, un peu ce qu'on vous disait au tout début avec la tendance de la semaine. Ici, il va falloir être ouvert à s'ajuster ici. Ici, on se moule à ce qui vient et non pas, veut dire, à imposer notre moule ici. C'est un peu suivre le courant sans nécessairement, veut dire, s'arrêter, veut dire, à chaque chose, veut dire, qui semblerait, c'est comme si on modifiait au fur et à mesure les choses comme on voudrait les voir, un peu dans ce sens-là aussi. N'oubliez pas, servez-vous de votre imagination, de votre créativité dans toutes les décisions ou les choses que vous voyez, les choses. Alors, si vous le voulez bien, dans les conseils de l'univers, c'est-à-dire ce qu'on vous conseille par rapport à ce que vous vivez particulièrement dans cette semaine, ça peut être des trucs, ça peut être des situations qu'on vous invite aussi peut-être à observer ou à peut-être en tirer des leçons ou quoi que ce soit. Ce sont des outils pour vous aider de toute façon. D'accord? On nous parle de l'observation des nuages ici. On nous parle également de le chat de l'aiguille. On parle d'intentionnalité. OK. Je pense qu'on vous amène ici à focusser un peu. J'ai l'impression que votre énergie, la façon que vous voyez les choses, c'est trop de configuration. Je vous ai dit, peut-être que c'est trop petit ou trop grand. J'ai l'impression que vous voulez fouetter plusieurs chats à la fois ici. Je ne sais pas qu'est-ce que vous essayez de battre un record. Ou alors, vous voulez peut-être passer au plus vite à la prochaine étape. Ou alors, vous ne savez pas quoi faire. Donc, pour vous, c'est votre façon de faire, de façon créative de faire les choses. C'est bien possible aussi. Mais ici, on regardait comment on vous regarde. Là, tu regardes trop généralement. Tu n'es pas assez dans le détail. C'est un peu ce qu'on vous amène avec le chat où on vous fait regarder à travers le chat de l'aiguille ici. La vision est différente. C'est comme s'il y a un focus qui se crée. L'image ici ne s'ouvre pas nécessairement en large devant le chat. C'est vrai, vous vous fixez ce qu'il y a devant vous. C'est à peu près le seul champ d'observation que vous avez quand vous regardez à travers le chat de l'aiguille. Donc, on vous amène à fixer quelque chose, à focusser sur quelque chose ici dans les conseils. On vous demande justement de ne pas vous éparpiller, surtout qu'on vous dit de l'observation des nuages. Donc, prends le temps de te calmer. Là, c'est comme si, je veux dire, tout venait en même temps, mais on ne savait pas trop trop quel choix fouetté. Dans le sens, on a l'impression que le chemin n'est pas clair. Parce que oui, la vie continue, il y a des opportunités, on a des décisions à prendre, on a des choses à reconsidérer, etc. En plus qu'on nous dit de ne pas trop nous servir de notre côté plus cartésien, mais de notre côté beaucoup plus créatif. Donc, d'imaginer des choses, de faire des choses différemment, ça commence à être beaucoup. C'est cette pression-là qu'on a, en plus de nous dire, fais un petit peu attention à comment tu fais les choses aussi. Je pense que c'est là que je veux dire que le brouhaha s'installe un peu, l'ambivalence. Je dirais, oui, ça pourrait pour certains être l'ambivalence, ça pourrait passer pour ça. Mais en fait, c'est un peu le bordel, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous sent un petit peu sollicité, un peu trop, en ne sachant pas trop trop non plus comment vous ajustez. Ce n'est pas que vous ne voulez pas, mais vous avez de la difficulté à comprendre c'est quoi le chemin, c'est quoi l'histoire dans cette affaire. On n'arrive pas à trouver un sens à ce qu'on vit ici. OK? On vous demande de focusser. L'observation des nuages dans les conseils également, c'est que, imaginez-vous, vous l'avez sûrement fait, jeune, peut-être même pas si jeune que ça, ce n'est pas important. Toujours est-il que c'est de s'installer, je veux dire, tout simplement, dehors, de regarder les nuages qui passent. Évidemment, il ne faut pas voir des nuages dans le ciel pour ça. Mais c'est s'étendre sur le gazon, sur une chaise, peu importe, et de regarder le ciel et d'imaginer certaines, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que, pour nous, la forme du nuage représente. C'est une façon de se détendre, c'est une façon de se libérer un peu l'esprit, de laisser redescendre un peu, je dirais, la cendre, un petit peu les émotions, un petit peu les brouhards qu'on a peut-être, en prenant un peu panique, parce que, comme je vous dis, j'avais l'impression, je vous sentais ici un peu, oui, c'est bien beau, mais par où je commence, je ne sais même pas où est-ce que je m'en vais, je ne savais pas ce que je dois faire. Il y a un peu de brouhards dans cette partie-là, ici. C'est comme si on n'était pas nécessairement fixé. On est en reconfiguration, donc c'est bien possible, je dirais, elle était plus ou moins définie dans l'action, ici. C'est bien possible. Justement, on essaie de définir les choses. Ça peut être une possibilité aussi, également. C'est pour ça, le premier moment de panique, où on sentait, c'était comme, mais qu'est-ce que je vais faire dans ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Le conseil, prenez sa courte. Focusez sur quelque chose en particulier. N'essayez pas de régler toute la situation, on va dire, en deux, trois mouvements. Ici, on est là pour faire les choses comme elles doivent faites. N'oubliez pas que vous êtes dans un côté de destin, donc on fait les choses sérieusement ici. C'est le but de nous amener à une certaine réussite, à une certaine réussite, mais une certaine, comment je peux dire ça? Mettre fin, on va dire, à une certaine étape ici. OK? Alors, on va voir le message qu'il vous dirait, l'archange Raphaël. On nous parle de méditation ici. On vous dit que la méditation vous apportera le calme et délivrera, et élèvera, pardon, votre conscience pour atteindre la clarté d'esprit et la paix intérieure. C'est en plein ça. Vous prendrez ainsi de meilleures décisions pour votre chemin de vie. Méditez chaque jour avec de la musique douce, des bougies et des cristaux. C'est quand même bien comme conseil. Il y a pire qu'un moment à passer, n'est-ce pas? Ici, on a besoin de connecter. C'est un peu ce qu'on essaie de vous amener. Le focus fait que vous vous isolez un peu quelque chose en particulier au lieu de se laisser séduire par plein de façons de voir ici. L'observation d'une image vous permet de décrocher, justement, de la situation pour... Parce que peut-être qu'au début, vous êtes... Je ne sais même pas sur quoi focusser. C'est laisser couler un peu, laisser un peu sortir de l'émotion, de tout ce qu'il y a pu... Comme je vous le dis, d'un certain bois ici qui s'est passé un peu dans la semaine. On a peut-être tâtonné un peu par-ci, par-là, mais sans nécessairement être convaincu que ce qu'on pensait être correct était correct, finalement. C'est un petit peu ça, la sécurité, qu'on vivait aussi. Le conseil vient vous calmer, vient vous donner les bons conseils, je pense, dans la situation présente. Alors, on va à l'évolution, où est-ce qui sera peut-être le résultat, où c'est une certaine réponse aussi pour vous, évidemment. On nous parle ici de l'esprit du fleuve et on nous parle ici du sentier étroit. OK. Ici, on a l'esprit du fleuve. On vous dit d'un mouvement vers l'aventure. Ici, on est à la Clue 50, on est à un carrefour. Ici, on a envie de bouger les choses. On a envie de... Pas nécessairement de choisir un chemin différent, mais on examine les différentes possibilités, ça. Ça, c'est sûr et certain. N'oubliez pas ce que vous conseillez, c'est-à-dire l'univers en vous disant qu'il fallait éventuellement focusser sur une chose. D'accord? Bien, une chose, en fait, sur quelque chose. Ici, on vous dit qu'on a envie, on a regardé tout ce bleu ciel qui vous invite justement, de la même façon qu'on vous disait, d'éviter, pas d'éviter, mais pas nécessairement de vous servir que de la logique, mais beaucoup de votre créativité pour régler les problèmes, du moins ce que vous rencontrez comme résistance, en fait, on appelle ça, pour essayer de trouver comment régler soit la situation ou de contourner ou du moins continuer d'avancer dans votre chemin. C'est tout simplement ça. parce que le sentier, il est étroit ici. Ce qu'on a choisi de faire, le focus qu'on a, évidemment, ça ne vous donne pas un large éventail de possibilités. Ici, c'est évident. Alors, on est dans un sentier étroit ici. C'est de suivre. C'est comme si, on s'était donné, c'est comme si, on avait trouvé la façon de continuer notre chemin sans nécessairement justement s'éparpiller ou se laisser distraire par les choses qui pourraient se passer. C'est un chemin étroit. On n'a pas le choix de regarder en avant. On ne peut pas nécessairement, on ne peut pas, oui, on peut toujours reculer, mais de reculons, ce n'est pas toujours évident. Donc, on n'a qu'à suivre le chemin, il veut dire, qui se présente devant nous, c'est tout. Mais c'est aussi, il veut dire, une bonne chose, parce que c'est en lien avec le chat, avec le chat d'aiguille, où on vous demandait de focusser sur une idée en particulier, il veut dire, sur quelque chose en particulier, il vous attire. C'est un peu le ressenti que vous aviez ici, de toute façon. Et les mouvements vers l'aventure, bien, on est prêt à affronter ce qui vient, dans la mesure qu'on trouve ce qu'on a à faire. Mais le chat d'aiguille vous a aidé à ça, à trouver justement vers quoi vous voulez aller. C'est là le chemin étroit, qui vous met directement à ce que vous avez choisi. On ne se laisse pas distraire par ce qui se passe aux côtés, de toute façon, il n'y a rien à regarder. D'accord? Que nous dit Raphaël là-dessus? On nous parle de persévérance. On vous dit que la persévérance est l'objectif à atteindre pour vous en ce moment. Continuez de marcher la tête haute et vous avez presque atteint votre but. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles. Soyez le maître de votre vie. Osez croire à votre réussite et n'abandonnez pas. C'est en plein ça la bonne résultante, la bonne, je dirais, la belle conclusion de votre tirage. Je pense que c'est, ça n'a pas été une meilleure quête qu'on aurait pu avoir. Je pense que vous êtes justement dans la bonne direction. On vous donne les outils au fur et à mesure, si vous avez remarqué, pour justement vous donner un peu plus les solutions, pour vous guider ou du moins vous montrer qu'il y a d'autres façons à vous de choisir après. Mais on vous propose peut-être différentes choses. Alors, à vous de voir où est-ce que ça vous rejoint, évidemment, mais j'ai l'impression qu'on cherche quelque chose dans notre vie dans le moment présent. On est à la recherche de réponses. Alors, voilà, mes chères Vierges, pour la semaine du 24 au 30 octobre. C'est un peu, je veux dire, le résultat de ce qu'on peut ressentir. Mais je pense que c'est une bonne semaine parce que vous vivez du concret ici. Ici, on n'est pas dans le... Oui, le ressenti sera toujours là, mais je veux dire, on n'est pas dans... On n'est pas dans l'illusion. On n'est pas dans les... On est beaucoup sur le terre-à-terre ici. On est très ancré dans tout ce que l'on fait ici. Il n'y a pas une place, je veux dire, on vous amène nécessairement dans des énergies qui sont peut-être plus ésotériques, plus éthériques, j'ai envie de dire. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. On est beaucoup dans le concret. C'est comme si, je veux dire, on avait amorcé quelque chose et lequel on prend... On a pris très au sérieux, mais au début de la semaine, on est comme bloqué. C'est pas qu'on est bloqué, mais on n'est pas à l'aise. La porte n'est pas grande ouverte. Donc, on a une sensation qu'on n'a pas comme terminé un peu ce qu'on avait à faire. Donc, c'est de l'ouvrir, la porte crâne. C'est un petit peu le but de l'opération ici. Donc, on a trouvé des façons de s'avancer. On a la confiance en nous. C'est même pas ça qui nous dérange. C'est juste que ce qui nous est proposé, c'est toujours besoin d'un peu ce qu'on vous disait, de vous ajuster aussi par la créativité. On le met selon... On le colore selon nos besoins, j'ai presque envie de vous dire, pour imager quelque chose. Si on l'ajuste à notre façon, à nous, c'est un peu dans cette façon-là qu'on vous amène. OK? Alors, si vous voulez bien, on va aller passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une question. C'est dans le domaine que vous désirez. C'est vous qui choisissez, évidemment. Je suis certaine, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, vous mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement. quand vous serez prêt tout simplement, vous repartirez la vidéo pour avoir la réponse. D'accord? Je vais juste mélanger quelques coups parce que je vais mélanger avant de les remettre là pour vous montrer que je mélange bien les cartes. On va couper et ensuite, on va sortir les cartes une à une pour sortir le premier oui ou le premier non. Dans le jeu, il y a deux oui, deux non. OK? Alors, c'est parti, chers amis, on commence. Ah, c'est un oui, chers amis. Ça n'a pas des noms, hein? Pas de niaisage. Oui, chers amis, avec le point d'exclamation en plus. Donc, c'est très affirmatif parce qu'il y a un oui avec un point d'exclamation et un oui sans point d'exclamation. Donc, on réaffirme le oui très affirmatif avec le point d'exclamation ici. OK? Alors, voilà, mes chères vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022. Je vais vous souhaiter évidemment une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Je vous souhaite une bonne semaine et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.